Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Halal Boutelja, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour à vous et à tous les auditeurs auditrices de la chaîne 3. Monsieur Halal Boutelja, bien sûr, aujourd'hui nous allons aborder la question de la commune avec toutes les réformes qui ont été engagées depuis l'Algérie indépendante à ce jour puisque le premier code communal promulgué le 18 janvier 1967 avec l'Algérie indépendante consacre aujourd'hui des prérogatives, les étapes qui ont été franchies ont permis aujourd'hui à la commune de jouer un rôle pivot mais comment renforcer aujourd'hui les prérogatives de l'APC ou de la commune de telle sorte à accomplir son devoir en direction des citoyens dans des conditions meilleures au profit bien sûr des citoyens, de la collectivité locale. Monsieur Boutelja Halal. Encore une fois, merci pour l'invitation. Bon, au sujet de la commune, le 18 janvier de chaque année, en fait, la journée nationale de la commune à cette occasion, je salue tous nos confrères et consoeurs élus qui se retrouvent dans les 1541 communes et dans les 1588 d'Algérie, dans les quatre coins du pays tout en leur souhaitant du succès pour le reste de leur mandat. Pour ce qui est du code communal, il faut le rappeler pour que l'Algérie, à ce jour, est passée par trois phases principales. La première, c'était bien sûr la première ordonnance du 18 janvier 1967 décrétée par le Conseil de la Révolution par le président Défahoua Rébou Moudine Arbi Al-Hamour. Et c'était la première, bien sûr, la première pierre dans la construction de cette institution tellement importante dans la vie des Algériens. et c'était la commune avec, bien sûr, le Parti unique, la commune avec un président, je dirais, puissant parce qu'il était qualifié le premier magistrat de la commune. On l'appelait M. le maire, pas M. le président de l'Assemblée populaire communale. Il avait, bien sûr, le maire avait un statut pratiquement particulier. Les élus locaux étaient des élus qui touchent, bien sûr, à tous les aspects de la vie des citoyens, notamment aux aspects sociaux. Il faut le rappeler que les circonstances de l'Algérie 1969 ne sont plus les mêmes qui ont été après. Après 1967, il y a eu le 90-08, 90-09, la loi relative à la commune et à la wilaya, qui a été publiée en 1990, le mois de juin. Et elle était là pour répondre à une nouvelle situation, à une nouvelle ère. C'était l'ère du multipartisme. Il y a eu la constitution de 1989. Après, la loi a vu le jour pour, bien sûr, faire face à une nouvelle situation. Et beaucoup plus, il faut le rappeler, pour préserver les institutions de l'État avec une phase assez particulière. Après les années 90, avec ce qu'a vécu le pays d'instabilité, il y a eu la dissolution des APC, il y a eu l'installation des délégations exécutives communales et de wilaya. Et on est revenu aux élections en 1997 avec des assemblées locales élues. Et on est resté avec la même loi, qui a donné un peu plus d'espace à l'administration, un peu plus par rapport aux élus locaux. On a essayé de revenir vers des prérogatives équilibrées dans la loi 10-11 de 2011. Alors, prérogatives équilibrées, aujourd'hui, comment renforcer la place de la commune ? On est passé par plusieurs étapes, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Comment renforcer la place de la commune ? Pour renforcer la place de la commune, il faut qu'on revienne à l'esprit de 1967, avec, bien sûr, l'adaptation aux circonstances d'aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on a besoin de conseils communaux puissants, avec des maires, avec des prérogatives assez larges, implication plus importante des élus dans la vie quotidienne, et, bien sûr, plus de décentralisation. Si on arrive à réaliser la décentralisation, avec, bien sûr, de l'accompagnement assuré par les daerats et les wilaya, on va y arriver à plus de présence de la vie des communes, plus de présence des élus, et plus d'implication des élus dans le quotidien des Algériens. Mais comment, aujourd'hui, aussi, assurer un rôle économique aux collectivités locales, puisque l'objectif, aussi, c'est d'avoir des fonds qui permettent un peu la réalisation des projets au profit de la population résidente, au niveau des collectivités locales, quand on a des statistiques annoncées même par le président de la République sur les 1.541 communes à travers le territoire national, 900 sont dans une situation de pauvreté. Bon, quand on parle de situation de pauvreté, c'est-à-dire que les communes n'arrivent même pas à assurer leur budget de fonctionnement par rapport au salaire de leurs employés cadres, par rapport, bien sûr, aux missions primitives de la commune. Là, il faut bien déterminer le rôle de la commune, de quel investissement on parle. La commune, d'abord, il faut qu'elle assure ses revenus. Pour assurer ses revenus, il faut qu'elle travaille, bien sûr, sur le recouvrement des 22 taxes accordées à la commune qui rentrent dans le budget communal. Il faut que la commune assure, bien sûr, le bon recouvrement de ça. Et le bon recouvrement passe par les trésoriers communaux qui ne dépendent pas de maires, qui dépendent du ministère des Finances. Là aussi, c'est un grand débat. C'est un chevauchement de prérogatives entre la collectivité et le ministère des Finances. Absolument, et qui nécessitent une révision sérieuse. Pourquoi ? Pour donner aux maires plus de prérogatives pour le suivi de ce recouvrement. Il y a aussi les biens communaux. Il faut valoriser les biens communaux parce qu'il y a beaucoup de communes qui ont des biens qui, à ce jour, ne sont pas valorisés. C'est-à-dire, soit on ne fait pas de recouvrement, soit on les utilise mal, soit ils ne sont pas assez valorisés. Mais quel est le portefeuille de ces biens communaux ? Le portefeuille, c'est qu'il y a des communes qui ont des terres agricoles, il y a des communes qui ont des logements, il y a des communes qui ont des salles de fête, il y a des communes qui ont des piscines, il y a des communes qui ont des espaces à louer. C'est tout à fait mieux. Le problème, des fois, de la régularisation des actes de propriété de ces biens pose problème. Il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à ça, mais il y a beaucoup de communes à ce jour qui n'arrivent pas à valoriser ces biens. Bien sûr, la loi prévoit que tous les biens communaux doivent être enregistrés dans l'application, dans la plateforme nationale des biens nationaux, mais il y a du chemin à faire par rapport à ça. Ça, par rapport aux revenus de la commune. Après l'investissement, depuis la décision de M. le Président de la République, pour ce qui est des micro-zones qui seront destinées aux jeunes chômeurs, aux start-up et aux petites moyennes entreprises, les communes qui disposent du foncier au niveau des communes peuvent procéder à des délibérations qui seront soumises, bien sûr, à l'approbation de la tutelle, à l'approbation des Wely, pour la réalisation de micro-zones d'activité. Ça, pour un petit peu relancer l'activité économique et commerciale au niveau des territoires des communes. Mais quand vous parlez, par exemple, des biens et des collectivités locales, vous avez cité, entre autres, les terres agricoles, quand on sait que l'agriculture n'est pas, aujourd'hui, fiscalisée. Quel revenu pour les collectivités locales ? Qui sont, pour certaines d'entre elles, à travers le territoire national, dans les zones du sud, dans les zones rurales, à 90% agricoles. Pour le cas des communes qui disposent des terres agricoles, ce n'est pas de l'exploitation directe, c'est de l'occasion. Et c'est les revenus de l'occasion de ces terrains qui peuvent être au bénéfice des communes. C'est ça, un petit peu, la vision. Ce n'est pas par rapport à des exploitations directes. On le sait bien que le secteur agricole, au jour d'aujourd'hui, n'est pas imposable. Et ça, on le trouve que c'est justifié par rapport à ce que participe l'agriculture dans la relance économique nationale. Sinon, pour ce qui est des investissements, des grands investissements, le code de l'investissement qui est apparu il y a une année de ça, la loi sur le foncier économique, qui donne prérogative totale, bien sûr, à des agences de gestion de ce foncier, donne pratiquement une mission secondaire par rapport aux OED locaux. Et ça se limite, bien sûr, à l'amélioration de l'attractivité du territoire à l'investissement. Mais pour parler de cet aspect qui est, bien sûr, cette attractivité, le président de la République a appelé, bien sûr, à des réformes du secteur des collectivités locales, une vision globale et profonde, adaptée à son programme, qu'il avait, bien sûr, présenté aux électeurs algériens qui l'ont élue en 2019. Comment aujourd'hui assurer cette adaptation tout en introduisant une réforme globale, puisque vous dites qu'il faut revenir à ce qui a déjà été institué en 1967, à savoir le 18 avril, avec le premier code communal ? Oui, dans l'esprit du code communal 1967, à la recherche d'une commune forte avec des élus qui ont des prérogatives élargies. Mais avoir des prérogatives, ne pas avoir les instruments qui permettent d'agir. Comment faire ? Comment concilier les deux ? Oui, les instruments, on ne peut pas y revenir par rapport aux circonstances. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les instruments, je parle des moyens financiers aussi. Oui. Des biens au niveau des collectivités qui permettent de résorber des fonds au profit, bien sûr, des citoyens. Les moyens financiers, j'en ai fait un petit peu le résumé. Il y a trois paliers. Il y a le palier des taxes, où il faut bien travailler. Il y a le palier des biens communaux. Il y a aussi, bien sûr, l'investissement local. Tout ça, ces trois éléments, peuvent être déterminants par rapport à l'amélioration des budgets communaux et peuvent changer la tendance de communes avec des revenus limités, ou si vous voulez, pauvres, vers une commune qui peut avoir un budget équilibré. Mais bien sûr, par rapport à ce recouvrement des 22 taxes existantes au niveau des collectivités locales, est-ce qu'il est impératif aujourd'hui d'aller vers un code de la fiscalité locale ? C'est une question qui est toujours d'actualité, selon vous, puisque vous êtes aussi membre de la commission finance à l'Assemblée populaire nationale ? En tout cas, à chaque fond, finance et budget. À chaque fond, on le rappelle. La commune, c'est comme un gouvernement avec un territoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le code communal qui est là pour prendre le dessus. Il y a beaucoup de législation qui tourne autour. J'ai déjà parlé de code d'investissement, code foncier économique, code des marchés publics. Il est très, très important aussi dans l'investissement local. Il a été amendé aussi. En attendant, les textes d'application et bien sûr, la fiscalité locale, le code doit être revu et révisé d'une façon profonde pour assurer une meilleure... Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place au profit des collectivités un code fiscal propre aux collectivités locales ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé aussi, M. Alel Boutelja, au début de cette émission que le recouvrement est assuré aujourd'hui par le ministère des Finances via bien sûr la direction des impôts ? Il faut trouver ou il faut mettre en place des dispositifs mixtes. C'est lesquels, les dispositifs mixtes ? C'est des comités ou c'est des commissions locales présidées par le président d'APC, bien sûr, avec la participation des éléments du ministère des Finances, que ce soit le trésorier communaux ou que ce soit les receveurs d'impôts. Est-ce qu'il faut reverser cette fiscalité directement au niveau de la collectivité locale ? Il faut penser à un meilleur dispositif qui assurera une répartition équitable des richesses du pays par rapport à la population. C'est ça ce qui doit être mis en place. Il faut passer du local, ça peut être, le local est très important, mais ce qui est plus important pour moi, c'est qu'il faut assurer une répartition équitable par rapport à tous les territoires pour faire face justement aux divergences et les spécificités territoriales entre les communes. Il y a des communes urbaines, semi-urbaines et totalement agricoles avec des revenus très limités. Il faut qu'on participe dans une perspective ou dans un esprit de solidarité entre les communes. Alors vous parlez de cette solidarité intercommunale qui est existante, qui existe actuellement, mais qui n'a pas donné les résultats escomptés. Vous parlez d'une répartition équitable de la fiscalité, mais comment faire quand vous avez des disparités importantes entre une collectivité qui peut être très riche et une collectivité à proximité qui peut être aussi dépourvue, même pauvre ? M. Alel Bouteja. On peut citer des exemples même au niveau de la capitale. C'est pour cela que sur le nouveau projet du code communal... La plurie, c'est Hydra. Bon, Hydra, il n'y a pas que Hydra. Bien sûr, parce qu'il y a Sonatrac. Le siège social de Sonatrac. Il y a Dalbédra avec l'aéroport Huariboumdien. Il y a Algecentre avec le port. Oui, mais la plurie, ça reste Hydra. Oui, oui, bon. Le plus important dans toute cette histoire, c'est que par rapport au code de fiscalité, c'est ça, le siège social d'une société de l'envergure de Sonatrac quand il est sur le territoire d'une commune et que toute la fiscalité est versée de la commune, c'est ça ce qui pose problème. Il faut revoir tout ça ? Il faut revoir. Il est temps de revoir tout ça pour faire bénéficier tout le territoire national des revenus de ces entreprises à dimension nationale et internationale. Alors, M. Alel Bouteja, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, pour l'aspect que nous avons soulevé dans la première partie, à savoir assurer cette équité, assurer cette solidarité intercommunale, une répartition équitable de la finance au niveau local. Nous avons cité l'exemple de Hydra, un exemple qui a été aussi repris par le président de la République, une équité qu'entre une collectivité telle que Hydra ou Tinsawatin, c'est-à-dire qu'il veut une répartition équitable à travers tout le territoire national. Comment assurer cela quand vous dites aussi, quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la solidarité intercommunale n'a pas fortement fonctionné ? Qu'est-ce que vous préconisez, vous qui connaissez les collectivités locales, et vous êtes issu de la collectivité locale, M. Alel Bouteja ? Merci. Pour l'histoire de la solidarité intercommunale, pour moi, elle était souffrante de beaucoup de bureaucratie. Il fallait à chaque fois délibération, approbation, revenir vers les autorités, revenir vers la tutelle, discussion entre les deux communes, le foncier, il fallait dégager. Il y avait beaucoup d'entraves. Là, le code communal, pour cette fois-ci, il prévoit faciliter toutes ces entraves, et toutes les procédures. Il a fait l'objet d'une première lecture au niveau du gouvernement. Oui, en allant directement vers une solidarité intercommunale, et on peut aller même à travers des conseils de gestion intercommunale, qui ont pour objectif, justement, de promulguer ou de mettre en place ou de réaliser des projets en commun entre les communes concernées. Mais mettre en place une conseil de gestion intercommunale, est-ce que ça ne crée pas beaucoup d'entités ? Non, ça... Ça risquerait de compliquer les choses davantage ? Non, ce n'est pas un parallélisme qu'on est en train de créer. Bien au contraire, c'est de créer des espaces où les communes peuvent travailler ensemble. Au lieu que chaque commune travaille par rapport à son programme, elle, et essaie de travailler en bi, là, on peut passer à un autre dispositif et revenir, justement, si vous le rappelez bien, il y avait le CPVA, le Conseil du Grand Alger, qui a bien fonctionné pendant des années. Et qui existe toujours, le siège du moins. Le siège existe, mais l'entité n'y est pas. Et il faut revenir un petit peu vers ça pour créer des espaces où les communes peuvent travailler ensemble et pour faire face, justement, aux divergences et la non-équitabilité par rapport aux communes. Vous l'avez bien cité tout à l'heure. Si on va comparer deux communes sur Alger, il y a des communes où, chaque année, on reprend les trottoirs et on se permet de mettre du pavé dans les cours des écoles. Et la réhabilitation des immeubles, comme c'est le cas actuellement. Absolument. Et d'autres communes qui n'arrivent pas à assurer les salaires de leurs employés, ils attendent des subventions de l'État. Et le fonds communal. Soit le fonds, soit directement... Le fonds des collectivités locales. Bien sûr, le fonds commun des collectivités locales et de garanties. Au lieu d'attendre ça, j'ai perdu l'idée. Mais en réalité, il faut travailler sur l'équitabilité par rapport aux communes et par rapport aux revenus. Alors, la suppression de certaines taxes qui étaient au profit des collectivités locales pour favoriser, bien sûr, l'investissement. Je parle essentiellement de l'IBS. Ça ne va pas impacter aujourd'hui les collectivités locales puisque cette question avait été fortement discutée avant l'adoption, bien sûr, de la loi de finances pour l'exercice 2024 au niveau de votre commission, la commission finance et budget. Quelles sont les alternatives qui ont été envisagées aujourd'hui pour compenser le manque à gagner ? Bon, pour la... Cette taxe, avec sa valeur, M. Boutin-Jasko. Pour la TAP, c'était une... C'est vrai, c'est la TAP. Voilà, la TAP. Pas l'IBS, excusez-moi. La TAP, c'est sur l'activité professionnelle qui représentait l'élément principal dans la formule de... ou dans l'établissement, l'élaboration des budgets des collectivités locales. C'est vrai que c'est une revocondication très, très forte des entreprises et du secteur économique vu qu'elle était en train d'être ponctionnée directement du chiffre d'affaires et pas du bénéfice. et elle représentait, parmi d'autres, un frein à la relance économique, surtout dans les entreprises à forte production. Là, pour les communes, le manque à gagner. Il y a eu des dispositifs pour faire face à 220 milliards de dinars qui disparaissaient, bien sûr, des budgets communaux à travers l'instauré. On a instauré de trois ou quatre taxes. La première, c'est la révision par rapport à la quittance véhicule qui va être une bonne partie reversée vers le fond commun des collectivités locales. C'est sa vocation initiale ? Pour sa vocation initiale, bon, on a revu les... On revient à sa vocation initiale. Voilà, on revient. Et les pourcentages ont été revus à la hausse. On est passé de 30% à 50%. Il y a aussi une nouvelle taxe qui a été décrétée. C'est la taxe sur les produits énergétiques. Et c'est une taxe qui va revenir à 66% aux communes. Il y a une autre taxe aussi, le transport d'hydrocarbures par canalisation, avec aussi 66% qui va revenir vers le commune. Le reste va être réparti entre le fonds et les huilayas. Et bien sûr, tout ça, c'est ces trois taxes qui vont être mises en place et vont bien sûr participer dans la compensation de la suppression de la tape. Donc il n'y aura pas d'incidence financière ? Logiquement, il ne va pas y avoir d'incidence financière. Comptablement parlant, le ministre des Finances s'est engagé bien sûr que le Trésor public, dans le cas où il y a un déficit, il sera là pour compenser, pour ne pas entraver bien sûr le travail des communes ou mettre un petit peu les communes en difficulté financière. Alors on parle beaucoup bien sûr aujourd'hui par exemple de l'aspect qui concerne la fiscalité, les financements au niveau des collectivités locales pour les prérogatives des élus. est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir fortement les conforter dans la nouvelle vision qui est en train d'être mise en place puisque nous savons que la commune c'est le premier rempart et le premier bien sûr destination des citoyens par rapport bien sûr à la Daïra et à la Ouillaya. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question puisque les autres, c'est des administrateurs désignés par l'État. le maire, il est élu par ses concitoyens. Oui, bon, même la Constitution c'est ce qu'elle stipule, c'est que le peuple exerce son pouvoir à travers ses élus. Là, c'est le fondement de la chose. Après, les élus locaux depuis, je dirais, depuis des années déjà, ce qui manquait c'est l'esprit de l'initiative et de... c'est la composition c'est-à-dire multipartite qui fait cette complication par rapport à cette représentation. Bon, le multipartisme c'est comme ça. On peut avoir une division divergente. Eh bien oui, les gens ils sont là, ils viennent à la commune, ils sont élus avec, bien sûr, des convictions qui peuvent être différentes, avec des programmes qui peuvent être différents, avec des engagements avec les citoyens qui peuvent être différents. Mais, c'est tout le monde qui doit travailler pour le même objectif, c'est le développement de la commune et c'est de répondre aux doléances des citoyens ou des électeurs. Il faut une maturité pour cette question ? Il y a le rôle... Au niveau de la responsabilité entre les différents élus parce que nous avons vu aussi qu'il y a parfois blocage des collectivités locales, des communes. Justement, pour la question... En raison de divergences politiques. Justement, pour la question de la maturité, là, il faut... il faut faire... il faut parler du rôle des partis politiques et de la société civile, bien sûr, dans la formation et dans la maturité. Il faut que les partis politiques... Il faut que les partis politiques se lancent dans une nouvelle vision, dans une nouvelle approche qui se concentre beaucoup plus sur la qualité et pas la quantité. Il faut que les candidats soient à la hauteur et soient au service des citoyens une fois élus pour éviter ces divergences par rapport à des futilités, par rapport à des... des fois, des intérêts personnels qui peuvent surgir à chaque fois. Bon, pour le projet de loi de la commune, déjà, la question du choix du maire a été... a été discutée. Je pense que l'option la plus... la plus éthique et la plus... je dirais, c'est que le maire doit être l'élu issu de la liste qui a gagné le plus de sièges, qui a eu le plus de sièges. C'est le candidat qui a eu le plus de voix. Ce qui est normal. Ce qui est normal, ce qui est déontologique. Il est élu par ses concitoyens. Absolument. Parce qu'on avait une double élection. Et oui, parce que... parce qu'il faut le rappeler que l'article 65 sur le code communal actuel a été pour quelque chose, pour les blocages qui ont été observés dans plusieurs communes par rapport au choix du maire. Parce qu'on a mis un petit peu un dispositif complexe qui a mis en divergence beaucoup de lieux. Et c'était un faux départ qu'on a fait dans beaucoup de communes et ça a causé des blocages un peu partout. Mais comment aujourd'hui définir les prérogatives entre la commune, la Daïra et la Ouïlaïra ? C'est le code communal qui doit... Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Parce qu'on a tendance à penser que parfois les prérogatives de la Daïra et de la Ouïlaïra sont beaucoup plus importantes que celles de la commune. Et oui, ça c'est les conséquences de la loi 90.08, 90.09 où, bien sûr, l'État, par rapport au classement de priorité de la situation, a repris beaucoup de prérogatives des élus vers les désignés, vers les chefs de Daïra et les Ouïlaïra. C'est les conséquences aussi de ce que nous avons vécu durant les années 90. Eh bien oui, il fallait faire face à ça. Mais depuis, les Ouïlaïs, les désignés, juifs de leur prérogatif élargi et à ce jour, ils ne veulent pas lâcher un petit peu. Et bien sûr, ce conflit entre élus et désignés, c'est un conflit éternel. Et c'est la loi qui pourra aussi le régler ? Il y a la loi, il y a aussi les comportements des uns et des autres. Il ne faut pas l'oublier. Il faut que tout le monde joue le jeu, tout le monde travaille pour le même objectif. Si le monsieur le président de la République aujourd'hui parle d'élus avec plus de prorogatives, parle de communes fortes, le monsieur le président de la République est issu des collectivités locales, il a fait tous les paliers et c'est pour ça qu'il est peut-être le mieux placé pour parler de ça et pour pousser les gens à travailler ensemble pour les mêmes objectifs. Ce n'est pas de se bagarrer chaque matin sur les prorogatives. C'est qui qui doit faire ça et c'est qui ne doit pas faire ça. Et pour ça, on revient vers la question de l'approbation obligatoire des délibérations des conseils communaux que beaucoup de pays démocratiques l'ont abandonné depuis des années déjà sur le contrôle financier au préalable, sur les décisions qui doivent être à chaque fois approuvées. Tout ça, je pense qu'il faut passer du terme tutelle. Tout ça, il faut passer à autre chose, il faut y penser positif, il faut penser beaucoup plus aux objectifs suprêmes du pays. Et bien sûr aussi le ministre de l'Intérieur qui est ici également des collectivités locales. Monsieur Allel Boutilja, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aussi qu'il faudrait parallèlement renforcer plutôt les prérogatives du secrétaire général de la commune, un fonctionnaire permanent qui est normalement formé pour la gestion administrative et le commandement des services techniques, urbanisme, hygiène et santé, environnement. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Ministre de l'Intérieur ici du collectivité locale, c'est normal, mais président de la République, c'est une chance pour les Algériens, pour les élus locaux et pour la commune, pour les institutions de l'État. Il connaît bien les collectivités locales. Absolument. Alors, pour ce qui est des prérogatives des secrétaires généraux, je peux partager comme je peux être un petit peu réticent par rapport à ça. C'est vrai que les secrétaires généraux qui représentent le bras exécutif de la commune à travers... Parce que c'est lui, c'est le statut des secrétaires généraux apparu en 2016 et c'est le Code communal qui le stipule que le secrétaire général, il est là pour assurer l'animation entre les élus et bien sûr et l'administration et assurer la continuité du service public. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secrétaires généraux qui font bien leur travail et qui assurent cette liaison à merveille et qui aboutissent et qui arrivent à faire la bonne mayonnaise entre les élus et entre ce qu'il faut faire dans l'exécution. Mais, donner plus de prérogatives aux secrétaires généraux, est-ce qu'on ne sera pas avec une commune à deux têtes, le maire d'un côté et le secrétaire général de l'autre et ça risque de dégénérer. Voilà, ça risque de dégénérer. C'est pour ça que les pouvoirs publics et qu'on a dans notre dispositif et l'approche algérien par rapport à la commune, on a toujours donné cette vision que le secrétaire général travaille sous l'autorité du maire. Alors, les missions des collectivités locales, nous les connaissons, elles sont définies aujourd'hui, c'est les services techniques, c'est l'urbanisme, l'hygiène, santé, environnement. On a tendance à penser que les missions ne sont pas fortement bien accomplies au niveau des collectivités locales. C'est faute de vision au niveau des APC ou faute de moyens également, M. Alel Boutelja, par exemple, pour les aspects liés à l'environnement, notamment le ramassage, par exemple, des ordures ou le nettoyage. Il faut le rappeler que si on va rester sur l'environnement, que le ramassage des ordures ménagères dans beaucoup de wilayas a été dédié à des EPIC, des établissements publics intercommunaux. à Alger. Comme c'est le cas à Alger, à Blida, à Oran, à beaucoup de wilayas. Il faut déléguer ? Il faut déléguer, il faut aller vers la spécialisation, il faut aller à la recherche de la maîtrise, parlant de technique, il faut se réconforter et revenir vers les bureaux d'études, vers les gens spécialisés parce que le commune dans la disposition actuelle ne peut pas et n'arrivera jamais à assurer toutes les missions dédiées parce que... Il faut en plus un schéma de ramassage comme cela se fait dans les grandes pays à travers le monde. Eh bien oui, il y a des schémas territoriales de ramassage des ordures ménagères, de la prise en charge de l'aspect environnemental et ce n'est pas seulement la commune qui est concernée. Le premier concerné c'est le citoyen, il doit jouer le jeu. Après, il y a les autres institutions et les autres structures de l'État qui doivent aussi participer activement dans cette vision. Au jour d'aujourd'hui, les communes font ce qu'ils peuvent faire mais avec quels moyens aussi. Il faut se donner les moyens humains parce que si on doit parler des moyens humains, il faut aussi revenir vers un petit peu la prise en charge sociale des fonctionnaires de la commune. Il faut le rappeler qu'ils sont les moins payés par rapport à toutes les grilles de salaire. Il y a revalorisation de leur salaire. Oui, revalorisation grâce aux décisions de la République, grâce aux décisions de l'État. Mais il reste les moins payés par rapport à toutes les structures que ce soit publiques, que ce soit dans le secteur économique de l'État. et là, ça ne favorise pas les compétences et ça n'incite pas les compétences à venir vers les communes. Et ça peut être l'un des freins les plus importants dans la mission des communes. Alors, autre question très pertinente de l'auditeur, est-ce qu'il faudrait aussi aller vers cette décentralisation des recouvrements fiscaux au niveau de la PCM, M. Alel Bouteillejaye ? Et je pense que c'est ça la grande difficulté puisqu'aucun ne veut lâcher de ses prérogatives ni les collectivités locales, ni le ministère des Finances. Il y a bien sûr de la direction des impôts. Eh bien oui, la grande question à poser, est-ce que nos confrères, nos amis du ministère des Finances ont cette, comment dirais-je, lucidité pour aller vers ça ? Mais il peut y avoir des arbitrages ? Oui, mais je ne pense... Celui du président de la République, il peut trancher. Moi, pour... C'est mon avis, mon modeste avis, c'est que il faut aller vers des comités mixtes. Le maire sera là, les élus seront représentés, la commune sera représentée en compagnie des trésoriers communaux qui dépendent de la direction de comptabilité, l'ancienne direction de comptabilité, l'ailleur et fusion. Il y a réforme aussi de la direction de la comptabilité ? Absolument. Et bien sûr, les receveurs d'impôts pour travailler ensemble pour le moment en attendant de meilleurs jours que nos amis des finances lâchent un petit peu de leur prérogatif. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit également tant que 12 APC sans gérer par un seul contrôleur financier, l'APC ne pourra jamais exécuter son programme annuel. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Moi, j'ai été toujours contre le contrôle préalable des maires et des communes. Pourquoi ? Tout simplement, la loi parle d'ordonnateur. Si on est ordonnateur, ça veut dire qu'on n'est pas contrôlé au préalable. Sinon, on devient... Oui, oui. Voilà. Sinon, on devient des ordonnés. De un. De deux. À ce jour, et depuis 2013, la mise en place des contrôleurs financiers au niveau des communes, on n'arrive pas à assurer autant de contrôleurs financiers, au moins un pour chaque daire. Même pas ça. Troisièmement, les contrôleurs financiers jouissent de prérogatives illimitées parce qu'ils sont là pour donner visa sur la régularité de la dépense. Ça veut dire qu'on est en train de concentrer ou de résumer toute la réglementation de l'État en termes de régularité chez une seule personne qui aura la jurance prudence. Et là, c'est pas normal. Ça, c'est le travail de la Cour des comptes et de l'IGF. Alors, à ce jour, moi, j'ai toujours revendiqué qu'il faut revoir, il faut revoir, il faut revoir. Il est temps parce que moi, je trouve que les contrôleurs financiers à ce jour représentent un frein pour le développement local. Alors, vous avez aussi cette question très pertinente de l'auditeur puisque nous avons été confrontés à ce type de difficultés, c'est-à-dire le blocage de certains APC, plusieurs assemblées communales bloquées faute de consensus entre leurs membres ou gelées par les Wallis en exercice actuellement. L'organisation des élections, par exemple, partielle, serait-elle la solution pour relancer la machine de développement au niveau des collectivités locales puisque nous avons vu que nous avons quand même organisé des élections partielles au niveau de certaines collectivités locales qui n'ont pas pu exercer leurs droits électoraux pendant les élections des APC et des APU. M. Halel Boutelja, quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Ou alors organiser des élections au niveau d'une commune, par exemple, qui connaît un blocage ? Moi-même, et à travers mes prérogatives en tant que député, j'ai fait une question écrite à M. Le Mise l'Intérieur par rapport à ça, par rapport au gel des élus locaux parce qu'on est resté une année pour que les six communes de la région de la Kabylie Tiziouzou et Bidjaïa, le président de la République a décidé de faire les élections pour que les 541 communes soient avec des assemblées communales élues. On ne va pas s'amuser chacun jour de faire des élections dans telle et telle commune. La solution, la seule solution au jour d'aujourd'hui, c'est le bon accompagnement des élus. Il faut que les Wely et les chefs de Daïra font bien leur rôle et jouent leur rôle dans l'accompagnement de ces élus. La loi électorale a donné cette chance aux jeunes moins de 40 ans, aux femmes, aux diplômés pour participer activement et pour qu'ils soient impliqués. Ils sont là élus, ils sont fraîchement élus. Des fois, on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'expérience. Il y a des conflits sur des futilités, il y a des conflits... Il faut des formations. Il faut des formations. Et de l'accompagnement. Et de l'accompagnement. C'est-à-dire, même si on décide de geler, il ne faut pas geler et mettre un point. Geler, mais accompagner. Il faut que ces élus-là, il faut les convoquer à chaque fois pour trouver des solutions parce qu'on ne peut pas rester comme ça. ni... Mettre en place des comités de sages peut-être au niveau du collectivité locale. Il faut chercher des solutions. Et c'est la mission d'Ewelly dans la loi et bien sûr dans ce qu'il faut faire. Alors vous avez aujourd'hui, par exemple, on parle de réformes profondes. C'est ce que souhaite aujourd'hui le président de la République à travers tout le territoire national pour assurer cette équité, cette harmonisation à travers toutes les communes du pays. Les 1541, il en a fait référence récemment en parlant bien sûr de l'exemple de Hydra et de Tim Yaouin, qu'ils soient aujourd'hui au même niveau de développement. C'est l'objectif recherché, assurer un droit au développement à travers tout le territoire national. C'est la mission essentielle de l'État aujourd'hui. Vous avez aussi cette réforme profonde qui est engagée pour bien sûr le code communal et des collectivités communales et de Wilaya. Vous avez aussi certains aspects. Est-ce qu'il faudrait impérativement les reprendre comme cette question soulevée par l'auditeur qui vous dit « Les élus ont réclamé la réécriture ou la révision de l'article 228 et entré au service au secrétaire général de l'APC pour placer ce dernier sous l'autorité effective du président de l'APC alors que l'énoncé actuel lui octroie un pouvoir sur l'APC et fait des élus de simples exécutants. » Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Ça fait trop d'autorité ? Je voulais juste revenir sur la question sur la question des blocages au niveau des communes et pas pour jeter des fleurs à M. Le Wally d'Alger ou à l'exécutif et surtout M. Le Dalle et M. Le Wally délégué d'Alger on est arrivé à 7 communes gelées là on est à nous seuls c'est grâce à l'accompagnement il y a des communes qui ont été gelées c'est des Mohamed mais les gens ils sont revenus parce qu'il y avait de l'accompagnement c'est ce qu'il faut faire partout dans les Wally pour la question SG Il faut communiquer dialoguer être en contact Il faut chercher les solutions et ne pas bloquer systématiquement Absolument et revenons à la question du SG sur le statut des SG et sur le code communal au jour d'aujourd'hui le SG est sous l'autorité directe et totale du maire là il n'y a rien à dire après pour ce qui est des élus qui sont exécutants pas exécutants moi le rôle des élus c'est pas d'être exécutant chez qui que ce soit le rôle des élus c'est de donner du tonus du pinche de donner de mettre en vigueur de mettre en place les idées les initiatives et d'aller faire leur travail sous l'autorité du maire ils sont ni sous l'autorité du SG ni sous l'autorité d'un autre pour le SG l'interlocuteur le seul interlocuteur au niveau de la commune c'est le président de l'assemblée qui doit coopérer avec les élus ils sont sous l'autorité du maire qui leur donne leurs prérogatives Alors vous avez cette question aussi de l'auditeur très pertinente puisque nous sommes aujourd'hui impactés par les questions géopolitiques quelle que soit leur nature même sur le plan sanitaire nous l'avons vu pendant la pandémie du Covid-19 alors vous avez en pleine pandémie du Covid-19 il y a eu le décret exécutif numéro 20 368 du 8 décembre 2020 portant sur la réorganisation des bureaux d'hygiène communaux les BCH qui prennent désormais des nominations de structures communales de prévention de la santé et de l'hygiène publique n'est pas à ce jour appliqué par la majorité des communes il prévoit entre autres dans son article 14 la création d'un laboratoire d'analyse communale ou intercommunale à quoi est dû ce retard dans l'application de ce décret M. Alel Boutelja est-ce qu'il faut le mettre à exécution puisque nous avons vu aujourd'hui que des pandémies peuvent survenir à n'importe quel moment oui bon je pense que la seule entrave c'est à défaut de moyens que les communes à ce jour ne peuvent pas assurer la mise en place dans l'alcool et là devrait intervenir la solidarité intercommunale un laboratoire pour 14 ou 15 communes la solidarité intercommunale et bien sûr l'externalisation on peut faire des contrats avec des laboratoires privés il n'y a pas de problème la loi entre différents la loi ne l'interdit pas bon s'il y a un décret qui n'est pas mis en exécution c'est bien sûr des fois il y a un mauvais suivi des fois il y a un mauvais accompagnement et c'est regrettable M. Alel Boutelja qu'un décret ne soit pas exécuté bien sûr mais c'est pas seulement la commune c'est la mission de tout le monde M. Alel Boutelja merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bien sûr bon week-end merci